C'est parti pour l'élection, il y a des groupes pour achats de conscience, mais c'est interdit et c'est pourquoi je dis aux forces de défense Il faut évacuer les liens, mais maintenant des gosses de rien du tout parce qu'on les a battus lamentablement le 23 janvier, ils reviennent à la charge de m'attaquer Alors monsieur le maire, comment avez-vous vu taille ? Mais c'est la nullité du gouvernement, comment organiser des élections en plein hivernage ? Le 31 juillet, on est en plein hivernage, c'est la période des examens aussi Ce n'est pas une période propice pour organiser des élections, dans l'histoire politique du Sénégal, les élections se tiennent au mois de février ou au plus tard au mois de juin Juillet, avant même juillet, main juin, les paysans, nous sommes un pays agricole, les gens sont en train de labourer la terre pour préparer la saison fluviale Organiser des élections de 31 juillet, vraiment c'est une absolute, et c'est ça qui explique le taux faible de participation Prions que les jeunes et les autres qui n'ont pas encore voté puissent venir accomplir leurs devoirs citoyens Comment avez-vous dit ce bulletin ? Est-ce que vous avez dit ce bulletin ? Ce que je dis, c'est tout à fait normal. Demandez à évacuer les lieux de faute. Les attrouvements par-ci par-là, c'est inacceptable et c'est un délit. Alors, demandez à évacuer toutes les personnes qui ont dit qu'on a dit que c'est normal. C'est ce que vous avez dit. Nous avons dit que nous avons vu l'élection pour nous aider à faire 10 000 francs. Et ce que vous avez dit, c'est normal. Alors, comment est-ce que vous avez dit à la population aujourd'hui ? Comment est-ce que vous avez dit ce message pour les véhicules de la population ? Mais ce message est même, je pense que ces gens ont du mépris pour les populations. Quand vous venez dans une commune de Sikap, comme Diopel Derkele, à quelques jours des élections, à deux jours ou à un jour des élections, à la veille des élections, pour distribuer du riz, comme tu as affaire à des pigeons, ça c'est insulter l'intelligence des populations. Pire, ils distribuent de l'argent pour acheter les consciences. C'est pas sérieux. Nous sommes un pays et la démocratie doit s'affirmer que chacun vote pour qui il veut voter. Et lorsqu'on aura proclamé le résultat, qu'on s'en tienne à ça. Que le meilleur gagne, c'est ça aussi. Il faut être fair play. Ils ont déversé des milliards ici, janvier dernier. On les a battus à plate couture. Ils continuent encore à déverser des milliards et du gris et du mille. Les gens n'ont pas faim. Les gens ont des problèmes avec les eaux de pluie. Les gens ont des problèmes avec l'assainissement. Il faut résoudre ces problèmes-là. C'est des problèmes de bien-être. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale sortante est indigne de notre pays. Des députés qui se mettent à falsifier des billets de banque. Des députés qui vendent des passeports diplomatiques. Mais c'est inacceptable. Alors, j'ajoute que moi-même, je suis contre la loi. Le député et les députés peuvent avoir peut-être un passeport diplomatique. Mais quand tu as donné des passeports diplomatiques à son épouse, à sa famille, c'est la porte ouverte à tout trafic d'influence. C'est un pouvoir finissant, fini. Et on va les battre comme hier à plate couture.